TVA Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec la Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi, West Dome Complexe Minier Kina et IAM Gold, une entreprise de classe mondiale, présente Ma Région, Ma Richesse. Explorez avec nous toutes les facettes du secteur minier. Nos activités principales, ce sont de l'exploration minière. On essaie de faire des découvertes minières. Puis ensuite de ça, les évaluer, les amener à un niveau d'études de faisabilité. Et par la suite, on espère qu'ils soient développés et faire des gisements. On le fait pour stimuler l'exploration. Il y a des périodes où c'est moins intense. On vit des périodes intenses actuellement, où nos budgets sont moindres. Dès qu'on a fait une découverte intéressante, on tente de trouver un partenaire pour partager le risque. Donc, le risque financier, le risque de découverte, le risque de réussite. Partager également l'expertise. Ça nous a permis, au fil des ans, d'accumuler des propriétés minières. On recherche pour toutes les substances au Québec. Ce qui est un petit peu particulier à Sokem, parce que la majorité des compagnies vont rechercher de l'or, vont chercher du cuivre, du zinc. Alors que nous, on va regarder pour à peu près tout. Un bon exemple de ça, c'est qu'on a un projet de diamant, avec Stornaway, dans le nord du Québec. 300 km au nord de Chibouameau, où on a découvert du diamant, et on espère que ça devienne la première mine de diamant au Québec. En fait, on parle de retombées au niveau de la construction. Ça pourrait être dans l'ordre de peut-être 600 emplois. Au niveau de la mine, 300 emplois durant la période d'opération. On parle d'une mine qui pourrait durer facilement 25 ans. Ma Région, ma Richesse, présentée tous les lundis et mercredis du 3 mai au 7 juillet, tout de suite après le TVA Nouvelles de 18h. Un regard nouveau sur les secteurs d'activité témiscabitibien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501